Le début de la reprise des hostilités après l'été. Et vous remerciez plus sérieusement pour le choix de ce thème qui vous a réuni pendant ces deux journées. Parce que c'est évidemment un thème qui est exigeant, qui est difficile, mais c'est très significatif. Je trouve que ce sujet ait été choisi. Je ne suis pas sûr qu'il aurait été aussi simple à aborder il y a quelques années. Donc il y a une vraie, je dirais, valeur au fait que ce thème de la qualité devienne un enjeu, parce qu'il est central, que ce soit un enjeu assumé et partagé par tous. Alors comme ce temps de ce vendredi après-midi intervient après bien d'autres tables rondes, je ne vais évidemment pas être long sur ce que recouvre cette notion de non-qualité. Beaucoup de tables rondes l'ont évidemment abordé. Je me permets moi de vous renvoyer au rapport chargé produit, qui est le rapport que l'assurance maladie élabore et publie chaque année au début de l'été. Il est en ligne sur le site de l'assurance maladie. Il traite évidemment, j'y reviendrai chaque année, de sujets de pertinence. Mais il propose cette année, dans ce rapport, une dizaine de pages qui essayent de faire un point sur la définition de cette notion de qualité, qui est une notion évidemment large, qui comprend, parce que c'est un élément, ou un sous-élément identifié depuis longtemps, le sujet de la sécurité des soins, évidemment, et qui s'élargit à cette notion de la pertinence que l'on peut décliner sous ces trois dimensions. La dimension classique, sur laquelle l'assurance maladie est très souvent amenée à interpeller, qui est quelque part la surmédicalisation dans toutes ses exceptions, ce qui relève de l'acte non pertinent, ou de la prescription qui ne l'est pas, mais aussi, évidemment, la question du mésusage, un peu différent de la première, avec ses prescriptions inadaptées, hors indication, et avec, évidemment, un risque supérieur bénéfice. Et puis, troisième dimension de la pertinence, sur laquelle on insiste souvent insuffisamment, qui est tout ce qui recouvre la sous-médicalisation, sur laquelle l'assurance maladie également de rapports chargeants-produits d'année en année produit des analyses et des propositions, et qui tient à tout ce qui est insuffisance, retard, rupture de prise en charge, avec, évidemment, des dépenses ultérieures, bien supérieures à ce qu'aurait été une prise en charge répondant à cette définition simple du bon acte pour le bon patient, au bon endroit, au bon moment, et au juste prix. Donc, voilà. Mais je pense que là, je ne vous ai rien appris. J'en viens maintenant à ce qui est l'intitulé de la question, qui est le coût. C'est une question honnêtement difficile. Bien sûr, Elisabeth Hubert y insistera, m'a-t-elle dit, il y a un coût thérapeutique. Je pense qu'il est important de commencer par celui-ci. Il y a évidemment aussi un coût financier, et je suis probablement plus attendu sur ce volet-là du sujet. Il y a, derrière le coût, le coût pour les financeurs. Moi, je considère que les financeurs, ce ne sont pas d'abord l'assurance maladie ou les régimes obligatoires d'un côté, les organismes complémentaires de l'autre. Les véritables financeurs, c'est tout le monde. C'est-à-dire tous ceux qui, évidemment, par leur contribution publique et privée, financent le système. Quel est ce coût ? Là-dessus, et d'ailleurs, nous avons fait une sorte de recensement dans ce chapitre de charge et produit auquel je vous invite à vous référer. Il y a eu, au cours des dernières années, en France et ailleurs, un certain nombre d'évaluations qui ont été produites pour essayer d'estimer les choses. Le dernier rapport, le plus transverse, puisqu'il porte sur l'ensemble des notions de qualité, de gaspillage au sens large, sur l'ensemble du champ de la santé, et tous les pays étant inclus dans le scope de l'OCDE, c'est l'étude de l'OCDE qui est parue en 2017 et qui évalue à peu près ce coût de la non-qualité à, c'est le chiffre, grosso modo, 20% de la dépense de santé. L'assurance maladie, elle, elle a rarement produit une évaluation de ce sorte. Elle l'a fait quand on remonte en 92. En 92, j'ai retrouvé un rapport d'un médecin conseil national, Claude Béraud, qui avait estimé, à partir de tout ce que l'assurance maladie lactin pouvait produire comme élément d'analyse, et évidemment avec un peu d'extrapolation à la clé pour pouvoir réaliser l'exercice, en 92, elle avait estimé le coût de la non-qualité à 120 milliards de francs. Et quand on rapporte ces 120 milliards de francs à ce qu'était la dépense de santé de 92, on est à 18%. Je ne suis pas en train de vous dire que ce chiffre-là, on le grave dans le marbre, parce qu'on voit bien que tout ceci relève, par définition, de convention scientifique et d'extrapolation, mais on voit qu'il y a une forme de convergence sur ces deux exemples comme sur bien d'autres. Et ce 20%, évidemment, vous le voyez bien, quand on l'applique à ce que sont nos ordres de grandeur économique, c'est un chiffre considérable, puisque la dépense de santé aujourd'hui en France, elle est de 200 milliards. et que ce calcul sommaire et simple de faire 20% de 200 milliards, c'est un gisement, entre guillemets, de 40 milliards. La progression de l'ONDAM, chaque année, c'est à peu près 4 milliards. Les économies que nous sommes amenés à rechercher par divers leviers, j'y reviendrai, pour faire en sorte que nous puissions respecter un rythme d'évolution, donc de progression de la dépense de santé en France autour de ce qui nous paraît être, je dirais, le rythme de soutenabilité pour assurer par ailleurs l'équilibre des comptes sociaux, c'est à peu près 2%. Le tendanciel, vous le savez, c'est-à-dire que l'évolution spontanée est du double, 4%. Eh bien, le différentiel, c'est également 4 milliards. Voilà, c'est 10 fois moins que ce que serait le potentiel d'économie si, évidemment, nous étions capables, j'y reviendrai, parce que c'est un peu plus compliqué d'aller chercher, évidemment, cette non-qualité et de la réduire. Si j'ai parlé du coût thérapeutique, si j'ai évoqué le coût pour les finances sociales, il y a aussi un coût pour les professionnels de santé qui me paraît important de souligner, sous un angle qui peut vous paraître indirect et peut-être inattendu, qui est de repartir d'un raisonnement que je pense que j'avais partagé l'an dernier sur un autre sujet lors des journées URPS, qui est de se dire que tout système de santé a vocation, évidemment, par définition, à être régulé, pour la raison que je vous indiquais, c'est la question de sa soutenabilité, et que dans les formes de régulation, il y a deux grandes familles, même si on peut les marier les unes aux autres, il y en a une qui porte précisément sur les leviers de la pertinence, de la qualité, du juste soin, et qui, quelque part, intervient sur le volume des soins ou leur juste prix, le choix de la solution thérapeutique la moins onéreuse. Et puis, il y a une autre famille ou un autre type de levier plus tarifaire, certains diraient plus comptable, et qui consiste à ajuster un tarif, qu'il soit de ville ou dans un établissement, à ce qu'est l'effet d'une augmentation des volumes. Et plus, je dirais, les volumes augmentent, moins on est capable d'en maîtriser l'évolution, parce que, précisément, on n'est pas assez efficace dans tout ce qui permet de valoriser, de favoriser la qualité des prises en charge, eh bien, plus ce levier tarifaire prend de l'importance, et il n'est pas sans conséquence, je crois, sur les conditions d'exercice des professionnels qu'ils exercent dans les établissements ou en ville. Et je pense qu'il y a donc un intérêt commun, j'y reviendrai, parce que c'est une idée importante, de pouvoir ensemble progresser dans un rééquilibrage, je dirais, entre ces deux grands leviers, et de faire que nous puissions être plus efficaces collectivement dans la mobilisation d'actions autour de la pertinence et de la qualité. En tout cas, l'assurance maladie, elle, elle porte, et de longue date, cette conviction, parce qu'elle essaye, par ses différents compétences et moyens d'action, d'agir dans ce sens. Nous ne sommes pas toujours crédités de cela. Je pense que nous en avons donné récemment, entre guillemets, un élément de preuve, dans un protocole qui a d'ailleurs occupé un certain nombre d'interlocuteurs qui sont ici, dans cette salle, avec les radiologues, qui est un protocole de régulation qui, dans ses versions antérieures, était construit sur une logique de baisse tarifaire et qui, dans le protocole que nous avons construit avec à la fois la Fédération nationale et les syndicats professionnels, enfin, représentant les syndicats, les médecins libéraux, pardon, concernés, a pu trouver, dans cette version 2018-2020, un autre équilibre avec, à la fois, des actions de pertinence et puis, pour une part majoritaire, d'ailleurs, et puis des actions portant sur l'ajustement des tarifs. Alors, je conclue, parce que l'idée est quand même d'essayer d'aller, ne pas être trop long, sur un dernier point, sur la question, évidemment, qui est la plus difficile, qui est comment, quel levier, quelle voie d'action pour essayer d'être globalement plus efficace et qu'il ne suffit pas de faire ce constat, d'appeler à une forme, je dirais, de mobilisation de tous autour de cet enjeu qui est, je crois, partagé. La question, c'est de savoir comment nous pouvons fonctionner et par quel levier atteindre des résultats plus importants qu'aujourd'hui. D'abord, je pense qu'il y a un sujet de méthode collective, de travail collectif. Il y a des institutions comme la Haute Autorité de Santé, bien plus modestement, l'Assurance Maladie, dont c'est la mission même que d'établir des recommandations, et elle le fait. Après, je pense que nous sommes et nous devons, comme c'est évidemment déjà le cas, mais je pense que nous devons aller plus fortement et plus rapidement dans ce sens, il y a une nécessité d'associer davantage les conseils nationaux professionnels à ces travaux. Dans des modalités de travail qui ont commencé à se mettre en place, doivent, à mon sens, être approfondies, accélérées, pour pouvoir, je dirais, être plus rapidement efficaces, comme je l'indiquais. Nous avons pris, dans le cadre de la stratégie de transformation du système de santé et des initiatives depuis quelques mois, je crois, elles vont, je pense, s'accélérer et s'étendre à d'autres CNP que ceux qui ont été mobilisés au cours des derniers mois, je pense aux rhumétologues et aux cardiologues. Quatre leviers complémentaires me paraissent devoir être mobilisés davantage. Un, c'est l'accès à l'information sous un double regard. D'une part, l'accès aux recommandations et deuxièmement, l'accès aux données de pratiques individuelles. Sur l'accès aux recommandations, aujourd'hui, la pratique quotidienne à pouvoir accéder à ce qui est une recommandation de bonne pratique sur un cas clinique qu'il traite n'a pas à sa disposition, dans son poste, cette information directement disponible. Il doit chercher, parfois sur Internet et sur des sites qui sont ce qu'ils sont. Je pense que c'est notre responsabilité avec les CNP, avec le Collège de médecine générale, que de pouvoir amener cette information et la rendre disponible. Ce que je vous dis là peut paraître une idée abstraite. C'est un projet très concret puisque nous sommes en train d'y travailler avec le CMG, avec la Haute Autorité de Santé, l'assurance maladie, étant amené à intervenir, y compris financièrement, pour pouvoir créer ce service, le déployer dans les prochains temps. C'est un protocole, un partenariat que nous sommes en train de nouer avec le CMG et qui sera, j'espère, en cours de développement rapidement. Deuxième élément, les médecins nous demandent, nous sommes parfois insuffisants dans notre capacité à y répondre, de pouvoir accéder à des données permettant de situer leur pratique par rapport à leurs confrères. C'est une demande récurrente. Nous sommes, je crois, insuffisamment agiles et réactifs. Je pense que c'est un objectif pour l'assurance maladie que de répondre à cette demande. Deuxième levier sur lequel je vais me limiter à tracer deux perspectives qui sont, je crois, et j'ai simplement de les rappeler parce qu'elles sont bien connues de tout, c'est l'organisation des soins, aussi bien avec un travail que la Direction générale de l'offre de santé, je parle devant Cécile Courrèges ici présente, mène sur les autorisations. Je crois qu'il y a un vrai chantier pour pouvoir reconsidérer les autorisations et les seuils d'activité qui ne sont pas sans lien avec ces questions de qualité et de sécurité des soins. Je vous renvoie dans le dernier chargé produit d'y insister sur une analyse que nous avons faite sur le cancer du sein et sur le cancer de l'ovaire en analysant assez finement comment se répartissaient ces opérations entre tous les établissements très nombreux qui les pratiquent et avec des différences de survie qui ne sont pas les mêmes selon qu'on est opéré dans un établissement ou un service qui est autour de 30 opérations par an ou 250. Donc je pense que ce sujet doit être davantage pris et assumé dans notre pays où les seuils sont souvent par rapport à nos voisins très inférieurs à ce que l'on trouve sur le cancer du sein le seuil que l'on trouve autour de nous il est entre 100 et 150. Deuxième élément de qualité c'est l'organisation des soins de ville et là on pourrait y passer des heures c'était d'ailleurs le sujet de l'année dernière je pense qu'il y a je le crois plus que jamais un énorme enjeu dans la structuration des soins de ville et pour réduire un exercice qui reste aujourd'hui trop isolé atomisé et insuffisamment pluriprofessionnel troisième levier important celui de la formation initiale je pense que les sujets de qualité et de pertinence ne sont pas suffisamment présents dans la formation initiale des études en médecine deuxième élément le DPC nous avons un DPC dont les orientations triennales vont être retravaillées pour la période 2019 2021 je ne parle pas des organisations propres aux médecins mais de manière générale je pense que nous avons encore trop de priorités dans le DPC je pense que nous avons vocation à être plus sélectifs et mieux prioriser les enjeux du DPC sur ce que sont de vrais enjeux d'amélioration de la qualité des pratiques pour que le DPC soit véritablement au service de cet enjeu là et enfin le sujet de la recertification qui est je pense un élément extrêmement structurant pour la suite enfin et je l'ai gardé pour la fin les rémunérations puisque je l'ai dit un peu au début je l'avais dit l'an dernier pour ceux qui s'en souviennent je pense que nous avons en France des modes de rémunération dont vous savez que ni de près ni de loin ils n'intègrent cette notion de qualité et c'est un vrai sujet alors je ne suis pas dans la pensée magique on voit bien que ce sont des choses un peu compliquées qu'il faut les travailler mais il est à mes yeux évident que d'avoir un mode de rémunération fondé sur la tarification à l'acte sans aucune prise en compte de cette notion de qualité est un vrai sujet de réflexion nous avons créé et c'était dans les prémices de nos échanges il y a un an un cadre d'expérimentation l'article 51 qui s'est traduit par une disposition dans le PLFSS 2018 ce dispositif je crois maintenant qu'il existe est un bon cadre pour justement faire que nous puissions ensemble et sur la base je dirais d'un travail que nous menons avec vous définir des objets des types de prise en charge sur lesquels nous pouvons inventer ensemble des modes de rémunération qui intègrent davantage que ça n'est le cas aujourd'hui une dimension de travail collectif une dimension de résultat dans un processus de soins ou d'autres initiatives ont été prises dans le cadre de l'article 51 de prise en charge globale et de rémunération globale sur une prise en charge d'une population ou d'une patientèle cet article 51 est en place depuis quelques mois je pense que c'est déjà un succès au sens où nous enregistrons un nombre de projets qui nous ont été remontés qui marquent l'intérêt des acteurs pour ce dispositif vous savez que trois appels à manifestation d'intérêt ont été lancés dont un notamment sur les processus de soins nous avons enregistré à la fin juillet qui était la date je dirais limite de dépôt des dossiers 170 projets sur ces trois appels à manifestation d'intérêt et il y a aujourd'hui dans les ARS et au niveau du guichet article 51 au niveau national 200 autres projets 200 autres projets en plus des 170 qui sous forme de lettres d'intention ont été je dirais transmis soit aux ARS soit directement au guichet national il y a je crois dans cet article 51 un vrai potentiel de transformation de ces modes de rémunération parce que l'idée c'est de déroger au cadre actuel dans un cadre et avec une méthode qui part de vous et qui nous amène à vous accompagner dans des projets qui permettent de faire évoluer cette dimension tarifaire qui est je crois évidemment clé pour que on puisse trouver un sens qui réconcilie la qualité et l'intérêt économique des professionnels que vous êtes voilà je conclue en espérant ne pas avoir été trop long c'est un sujet la qualité qui n'est pas d'aujourd'hui c'est ancien c'est évidemment compliqué mais je pense que c'est central dans la transformation du système de santé qui est devant nous c'est évidemment un sujet de cadre d'action d'outils de méthode ou d'éléments de rémunération c'est aussi je crois un sujet je dirais d'état d'esprit et de culture de posture et je pense que les choses ont incroyablement progressé au cours des derniers temps je le dis comme je le pense et enfin c'est un sujet sur lequel nous ne réussirons à progresser que dans une forme d'alliance je ose ce mot d'alliance entre les régulateurs et les professionnels dans leur diversité et avec leurs représentants voilà cher Olivier ce que m'inspirait ce propos merci Nicolas je pense que c'était extrêmement important de t'entendre parler de cette façon et je crois qu'il y a beaucoup d'attente dans la salle on l'a vu après les 4 tables rondes les 4 premières tables rondes ce qui est tout à fait frappant c'est qu'il y a des changements de mentalité il y a des changements de volonté de construire et de construire ensemble un certain nombre de choses et je crois que c'est tout à fait positif pour l'avenir alors on va passer à la table ronde maintenant en demandant à Laurence Contarassus qui est la présidente de Medtronic Medtronic est une structure une industrie qui fait du dispositif médical extrêmement innovant c'est du dispositif médical implantable Laurence fait des choses aussi sophistiquées que des défibrillateurs implantables des sondes implantables pour traiter le Parkinson des choses tout à fait merveilleuses et donc il nous a semblé que c'était important avec Benoît de faire parler à un industriel sur ce que c'est que la qualité la non qualité et surtout la non qualité et je pense qu'il y a des choses qui seront intéressantes demander également à Elisabeth Hubert Elisabeth de bien vouloir nous rejoindre et en particulier là de voir comment la non qualité et ce sera tout à fait intéressant parce qu'Elisabeth a proposé un angle sur la non qualité qui rejoint la problématique de la légitimité des acteurs et ce sera intéressant de le développer tout à l'heure et puis Jean Cramarts alors Jean Cramarts c'est le directeur général d'AXA Santé oublier AXA en tant qu'assureur AXA Santé c'est pas une structure assurantielle c'est une structure qui fait de l'assistance et c'est une structure qui s'est spécialisée dans la téléconsultation donc pareil on aura un exemple et on aura une sorte de benchmark de parangonnage d'expériences diverses et variées qui vont nous permettre de mieux comprendre les enjeux et en particulier combien ça coûte et puis je vais demander à Benoît d'être là puisque c'est notre monsieur loyal et je donne tout de suite la parole je vais donner tout de suite la parole à Elisabeth pour qu'elle nous parle justement de cette question de la non qualité à propos justement de l'hospitalisation à domicile et de son expérience et des enseignements qu'elle a pu en tirer merci alors je vais le prendre sous un angle un petit peu différent je vous rassure je ne vais pas vous bassiner pendant plusieurs minutes sur l'hospitalisation à domicile ça ne va être qu'une incidence dans mon propos tout simplement parce que d'avoir insisté pendant cet après-midi d'hier et cette matinée aux tables rondes donne un éclairage supplémentaire je crois que le côté positif c'est que la profession médicale ou une part du monde de la santé est en retard dans ses démarches de qualité et il faut prendre ça comme une chance quand on est au bout de la route quand on est les derniers dans un processus on peut au moins espérer bénéficier de l'apport de ce qui s'est fait avant vous et bénéficier surtout des erreurs qui ont été faites et qui sont ainsi avec un peu de chance évitables aujourd'hui aux médecins par contre deuxième chose c'est qu'il n'est plus temps de tergiverser alors c'est pas de se poser la question de savoir si vous travaillez dans un contexte de bonne qualité ou pas de bonne qualité le mot qualité n'a plus en soi beaucoup d'importance c'est de savoir si la profession médicale et l'ensemble des professions de santé de l'ambulatoire parce qu'à mon sens c'est à ce niveau là que les choses vont se passer et doivent être positionnées sont susceptibles de se doter d'indicateurs qui permettent effectivement que soit mesuré évalué son activité la qualité mais globalement l'exercice et ça je pense que c'est un point important parce que si et je vais y revenir si vous ne le faites pas si vous ne vous appropriez pas ce processus d'autres le feront à votre place nous sommes entourés là d'acteurs qui chacun à leur place se trouveront une légitimité pour pouvoir le faire si effectivement ça n'est pas fait par ailleurs je pense d'autre part qu'il est important dans le schéma général qu'il y ait et j'espère que Nicolas m'en voudra pas mais qu'il y ait de façon claire un régulateur un ordinateur quelqu'un qui accompagne on l'appelle comme on veut et dans ce pays il existe c'est la haute autorité de santé et là aussi je pense et c'est déjà un premier élément d'expérience qu'il faut se garder à ce qu'il n'y ait de multiples acteurs qui viennent remettre une couche sur d'autres indicateurs je le dis là j'espère là aussi que les deux directeurs d'ARS présents ne m'en voudront pas je ne pense pas particulièrement à leur région mais j'ai été frappé dans notre expérience nous d'hospitalisation domicile dans le cadre des négociations des contrats d'amélioration de la qualité et qui est directement lié notamment au volet médicament de voir dans certaines régions que nous sont imposées je vous le dis tout de suite des conditions inapplicables parce que j'y reviendrai justement pas du tout applicables en hospitalisation domicile mais des conditions qui viennent se rajouter à une procédure à des démarches qui existent déjà dans la certification que nous avons nous comme établissement de santé et qui s'avère être une étape un échelon supplémentaire qui nous est demandé donc troisième message après le fait de c'est une chance puisque vous êtes les derniers de vous ne pourrez que progresser et justement bénéficier de la leçon des cesseurs deux du fait qu'il faut que vous vous l'approprier trois il doit y avoir un interlocuteur et pas 36 interlocuteurs ça ça me paraît très important alors pourquoi je voulais évoquer le fait aussi du coup de la non qualité c'est le thème de cette table ronde et sous un regard un tout petit peu différent il a largement été question et je ne l'oublie pas des patients donc je regarde d'oublier les patients mais c'est pas cet angle là sur lequel je veux m'apesantir pas plus que celui sur le coût sociétal ou celui du coût financier mais tout simplement c'est parce que je pense que si le monde de la santé de l'ambulatoire et notamment les médecins ne s'approprient pas cette démarche c'est votre liberté c'est la liberté des médecins qui sera en cause et même dans un certain nombre de cas dans l'explosion qui est celle des nouvelles technologies des systèmes d'information des algorithmes de l'intelligence artificielle qui sont en train d'émerger il se trouvera des interlocuteurs qui trouveront que finalement il peut y avoir des substitutifs à aux médecins et que quelque part payer et les études et l'exercice de médecins qui ne se plient pas dans un certain nombre de règles qu'on ne peut pas évaluer dont on n'est pas persuadé qu'ils soient dans un contexte de bonne qualité peut conduire j'en suis d'accord je suis certainement excessive il y a un côté monde effrayant que je dépeins mais je pense sincèrement que le coût de la non-qualité pour les médecins c'est le fait même de leur exercice et ça je pense que c'est un élément important et que c'est pour ça qu'on peut être en retard mais il ne faut pas traverser beaucoup plus longtemps alors si effectivement je trouve intéressant de donner un éclairage sur mon expérience qui est celle de l'hospitalisation à domicile c'est que moi quand je plongeais de façon très opérationnelle il y a une dizaine d'années dans ce secteur on était au début de l'application des démarches qualité et des certifications pour les établissements d'hospitalisation à domicile et très sincèrement j'étais comme tout le monde c'est à dire que j'ai trouvé que c'était une dizaine à gaz effrayante ce qui est quand même pas complètement faux mais au fur et à mesure alors c'est peut-être vous allez me dire aussi le syndrome de Stockholm finalement on devient soi-même adepte de ce dont on est otage je n'écarte pas cette possibilité là mais j'en ai vu au fil du temps l'intérêt et l'intérêt vous le comprendrez aisément il rejoint ce que je viens de dire par rapport à la profession médicale c'est que pour nous qui sommes un système un peu bâtard statut d'établissement de santé mais travaillons en ambulatoire pas simple pas facile de trouver une place et cette place finalement si on veut la trouver on est obligé de donner des gages supplémentaires en termes de qualité de sécurité des soins et finalement au fil du temps même si c'est un peu difficile parce que il n'y a pas toujours une très bonne adaptation même si la présidente de la commission de la certification Anne-Marie Arment-Terras a beaucoup cette volonté d'être beaucoup plus dans l'opérationnalité le réel et d'adapter aux structures et c'est en train de devenir le cas mais nous en avons vu tout l'intérêt pour acquérir de la crédibilité c'est à dire en clair j'utilise le mot c'est en train de devenir un outil marketing pour nous donc on peut d'un inconvénient et il faut se dire et passer du stade de l'inconvénient au stade de l'avantage et bien le voir comme étant un état de crédibilité et on a vu ce matin avec la table ronde patient et usager qu'il y avait effectivement besoin de donner des gages de confiance parce que ces gages de confiance autrement les exemples ont été donnés ils peuvent se retrouver sur internet avec des éléments de notation qui ne seront pas obligatoirement ce que vous souhaitez j'en ferai aussi un parallèle c'est que ce matin il a été question de l'oncologie et il a été évoqué à juste raison la façon dont quelque part les médecins étaient un peu court-circuités dans le dispositif et avouons que c'est assez paradoxal c'est quand effectivement tout ce process en termes de cancérologie avec les plans cancer se sont mis en place avec une beaucoup plus grande proximité des oncologues qu'effectivement aujourd'hui on voit trop souvent court-circuiter les médecins généralistes donc on voit bien qu'il est impératif que dans toute la chaîne soient présents et se soient appropriés les professionnels alors moi je pense que si on repart sur les exemples de ce que l'on a pu nous faire et de ce qui est une démarche à peu près normale on est dans une démarche qualité qui justifie que soient mises en place des indicateurs et il faut que ça soit vous qui travaillez de la même façon les évaluations qui devront être faites à l'instar des certifications que nous vivons dans les établissements de santé vous devez être des experts c'est à dire que des experts doivent venir de vos rangs il n'y a rien impossible en cela on le voit sur les établissements de santé je connais je sais les problèmes de temps les problèmes de disponibilité etc que cela engendre mais c'est aussi un élément intéressant et c'est quelque part exactement la même chose quand lorsque vous êtes maître de stage et que étant maître de stage vous enseignez mais l'étudiant que vous accueillez est aussi quelque part votre examinateur donc on est bien dans une démarche qu'il faut effectivement complètement intégrer et puis il y a des procédures des processus à mettre en place j'entendais hier après-midi évoquer les retours d'expérience les événements indésirables on a un principe de base et moi dans mes structures j'ai signé pour mes collaborateurs une charte une charte de la non-sanction en cas de dénonciation d'événements indésirables et nous avons des centaines d'événements indésirables qui nous sont dénoncés régulièrement par tous les professionnels quel que soit leur rôle de l'assistante sociale c'est pas simplement le responsable le médecin c'est la soignante c'est l'infirmier c'est la secrétaire qui effectivement remonte des événements indésirables et donc ça et on le fait aussi de la part des patients et ils le font on essaie de le faire aussi de la part des libéraux qui interviennent et de plus en plus ils le font mais par contre en corollaire c'est non dénonciation dénonciation mais pas de sanction et ce qui est d'ailleurs assez drôle c'est qu'on demande de graduer les événements indésirables et ce qui est assez drôle c'est que je constate que ceux qui font la dénonciation souvent les mesures comme étant plus graves qu'ils ne le sont en réalité ce qui est quand même quelque part assez rassurant donc il n'y a vraiment pas de dissimulation et ça je crois que c'est un élément qui est un élément capital et il faut le mettre en place de façon plus simple sur un certain nombre déjà de quelques points et derrière ce qui est intéressant c'est le retour d'expérience c'est à dire c'est de faire en sorte que sur la base de ces événements et notamment autour du médicament on a sans arrêt des événements indésirables autour du médicament et bien c'est à chaque fois de ceux des incidents nous réguliers avec les pompes à morphine avec des dosages qui ne sont pas adaptés et bien on remet à chaque fois en place un élément de surveillance supplémentaire et j'attends avec impatience tous les éléments qui seront des éléments de télésurveillance qui nous permettront de le faire effectivement à distance ce qui va commencer à poindre donc c'est ces études d'événements à postériori et je le répète c'est faire en sorte et tout à l'heure il a été évoqué des bonnes pratiques des recommandations et bien c'est effectivement de travailler avec les collèges pour faire en sorte les collèges de spécialité mais c'est aussi vrai pour la médecine générale vous êtes doté de collèges donc il y a ce qu'il faut donc voilà c'est ça que je voulais évoquer c'était l'importance qu'il y avait à ce que les professions de santé s'approprient la démarche mais construisent leurs indicateurs construisent leurs propres évaluations et dernier point ce qui me paraît important vous avez évoqué Nicolas à tout à fait juste raison que la structuration en équipe et la structuration de l'organisation des soins était un élément tout à fait important c'est que je crois à l'instar de ce que l'on peut voir dans les établissements de santé où l'accréditation tend à ne plus être celle d'un spécialiste mais celle d'une équipe c'est je pense qu'effectivement si vous 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 engagez dans cette démarche c'est pour ça que volontairement tout à l'heure j'évoquais les professions de santé on ne peut pas exonérer d'autres professions de santé de l'ambulatoire de s'impliquer aussi dans ces démarches et ce discours que je tiens je le tiendrai de la même façon devant une assemblée d'infirmiers ou d'infirmières je pense qu'effectivement il y a d'immenses progrès à faire et que si on arrive à faire en sorte que ce soit autour d'équipes en ambulatoire et en libéral je pense que ça sera un élément extrêmement puissant et extrêmement fort et ça sera pour vous un élément majeur pour demain négocier ce que vous souhaitez je pense depuis plus de 25 ans que je plaide pour que la valorisation de l'acte intellectuel soit supérieure à ce qu'il n'est je suis persuadé qu'effectivement l'absence d'indicateurs pour évaluer les qualités des interventions et des démarches ont été des freins ont été des motifs opportuns pour laisser à un niveau qui à mon sens n'est pas celui qu'il vaut l'acte intellectuel en médecine Merci Elisabeth La qualité comme un facteur marketing c'est vrai également dans le domaine industriel mais plus que ça c'est aussi un outil qui est un outil de contrainte absolue c'est à dire que c'est un outil qui est validé par des règles réglementaires qui sont tout à fait contraignantes quels que soient les pays du monde Laurence quand on est à la tête d'une entreprise comme Medtronic on a bien entendu la pharmacovigilance la matériovigilance on a les plans de gestion du risque on a les validations par des marquages CE des autorisations de mise sur le marché quand on est dans le médicament on a les plans de gestion des pénuries quand on est dans le dispositif médical en plus on est sur un produit qui est acteur dépendant donc on est dépendant de la qualité de la formation on va pas demander à n'importe qui de poser un défibrillateur ou une sonde implantable intracérébrale donc toutes ces questions là il y a une espèce de balance entre la façon dont on l'a fait valoir et puis les contraintes également qu'elles peuvent apporter ton avis toi sur la non qualité et les impacts que ça peut avoir non seulement sur le secteur industriel mais également sur les professionnels de santé et puis sur le système beaucoup plus global alors tout d'abord bonjour à vous tous et merci à Olivier Benoît de m'avoir invité et je dois vous avouer que quand Olivier m'a envoyé un petit message est-ce que tu veux participer avec nous aux URPS à la baule à la fin de l'été je me suis dit ouf sujet la qualité ça va pas être très facile est-ce que j'ai quelque chose à apporter et puis en plus les vacances sont passées par là comme on l'a dit tout à l'heure et je suis rentrée lundi donc comme beaucoup d'entre vous je me suis dit c'est vendredi on s'est parlé avec Olivier lundi matin c'était encore beaucoup trop tôt et déjà la première chose je me suis dit je vais les écouter et je vais déjà essayer de comprendre ce que c'est avec les URPS donc merci à vous j'ai passé deux jours où j'ai appris beaucoup de choses moi je travaille depuis 25 ans j'allais dire avec le corps médical j'ai commencé avec ma petite valise à la sortie de l'école à venir poser des produits sur des patients où comme tu le disais Olivier la formation est tellement importante qu'en général si l'ingénieur technico-commercial n'est pas là le médecin ne peut pas poser le produit pour vous donner une idée même quand on parle de défibrillateur ou vous connaissez tous le mot peu de personnes peu de médecins en France savent poser tout seul un défibrillateur et sont capables de le régler parfaitement mon premier point je vois monsieur Revelle sourire mais c'est une réalité voilà si j'avais voulu le faire exprès non mon premier point c'est je me suis dit tiens c'est marrant on parle de la qualité mais Olivier il n'a pas poussé le bouchon jusqu'à se dire et si on commençait par demander et faire écrire sur un post-it comme on le fait souvent en réunion qu'est-ce que c'est que la qualité alors moi hier soir après un après-midi avec vous j'ai fait ça j'ai écrit pour moi la définition de la qualité évidemment en tant qu'industrie j'étais bien plus proche de la définition de l'ISO 9000 et de toutes ses particularités Olivier a oublié quelque chose sur mon métier en tant que alors on pourrait dire président je vous dirai après pourquoi je me définis comme une chef d'orchestre et pas comme un président c'est le risque d'aller en prison pour l'ensemble des points quasiment qu'il a évoqués pour ce que ferait un de mes collaborateurs et j'en ai 1350 je vous invite à la fin de la journée ou dans le week-end à écrire cette définition de la qualité aller sur Google et vous allez voir que c'est très très intéressant je pense que si on avait fait cet exercice on aurait pu passer les deux jours à se mettre d'accord sur ce qu'était la qualité et ça explique aussi pourquoi dans les discussions qui étaient super intéressantes des fois ça partait un petit peu quand même dans tous les sens on en a parlé à la pause parce qu'on a chacun son point de vue en fonction de sa formation en fonction de son métier en fonction de son vécu moi je suis particulièrement sensible j'aime dire que évidemment je suis la patronne de Medtronique France je suis surtout une citoyenne de la santé qui avoue qu'elle a envie de parler avec l'ensemble des administrations et de leur dire vous pouvez faire confiance aux industriels on peut travailler ensemble on a peut-être pas toujours été très bon mais en tout cas on a des choses à apprendre et vous pouvez nous faire confiance pour travailler avec vous pour essayer d'établir un système de santé meilleur et puis surtout je suis une maman et je suis une maman qui a eu une petite fille qui a eu des problèmes rénales pendant 4 ans donc j'ai passé les 4 premières années de sa vie entre un mix entre aidant patient patronne et donc tous les points dont on a discuté je les comprends vraiment bien et en fait la définition que je me suis donnée à la qualité hier soir c'est le bon sens parce que la qualité oui monsieur Munich hier l'a dit en effet la qualité pour un industriel c'est les process et Dominique Pont ce matin l'a bien dit ne faites pas les erreurs qu'ont fait les industriels ça on va revenir dessus oui il faut des process oui il faut mesurer mais la qualité c'est d'abord le bon sens moi j'ai envie de parler d'une expérience qui m'est arrivée j'étais très très jeune j'ai commencé sur le terrain avec ma petite valise j'avais 23 ans j'ai fait une formation 100% aux Etats-Unis je suis arrivée sur le terrain je ne savais pas parler avec certains d'entre vous il y en a certains qui me connaissent je les regarde je ne savais pas parler en français je connaissais tous les termes en anglais quelques mois après c'était pas chez Medtronic ça fait 15 ans que je suis chez Medtronic on est venu me voir on m'a dit voilà Laurence il y a un super produit il faut que tu le vendes tu vas aller voir les médecins c'est ça ton objectif bon comme j'ai eu la chance d'être bien formée pas autant que vous j'ai fait un peu moins d'années d'études j'en ai fait que 5 je me suis dit je vais quand même déjà commencer à chercher c'est quoi ce produit qu'est-ce qu'il existe et à l'époque ça fait 25 ans que je suis dans le métier il n'y avait pas toutes les contraintes d'aujourd'hui on pouvait quasiment mettre un produit sur le marché il y avait le marquageux mais c'était à peu près tout on n'est plus du tout dans le même monde et là très vite je me suis aperçue que ce produit il pouvait tuer les patients et là je suis allée voir mon supérieur hiérarchique je me suis dit non je ne vendrai pas ce produit c'est ça la qualité c'est le bon sens c'est de se dire pourquoi on fait les choses et on peut avoir tous les process du monde on peut nous donner toutes les fiches techniques du monde il y a un moment il faut comprendre pourquoi on fait les choses il faut avoir du bon sens alors pour revenir pourquoi je vous dis ça pourquoi le bon sens parce que le coût de la non qualité pour moi c'est la perte de confiance et la perte de confiance elle peut être avec vos équipes elle peut être avec les gens avec lesquels vous travaillez avec vos passions donc évidemment avec moi avec mes équipes un industriel quand il a ce qu'on appelle un recall c'est ce qui peut arriver de pire à une société et après 25 ans j'en ai eu quelques-uns Olivier me regarde c'est vraiment une chose extrêmement désagréable surtout si vous en avez plusieurs semaines après semaine évidemment vous devez aller récupérer les produits dans les centres évidemment vous devez faire toute la partie administrative évidemment vous avez votre directeur de la qualité tous les jours sur le dos mais surtout vous perdez la confiance de vos clients vous qui êtes dans la salle vous perdez la confiance de vos patients et pour revenir à ce que disait madame Hubert tout à l'heure c'est là où il faut prendre les choses en main il faut dire c'est pas l'affaire de l'autre et dans une société oui chez Medtronic alors je vais vous le dire en anglais parce que c'est comme ça nous on a un objectif quality begins with me oui mais moi je suis un chef d'orchestre alors la qualité elle peut commencer par moi mais elle commence surtout à comment je vais expliquer à l'ensemble de mes salariés pourquoi on fait les choses pourquoi on a une norme pourquoi on doit mesurer pourquoi on n'a pas telle data et comment on va la trouver parce que sinon je peux envoyer autant d'ordre que je veux ça fonctionne pas je crois que c'est ce matin où hier quelqu'un nous expliquait que dans ce nom c'est ce matin dans son cabinet qu'il y avait un des médecins qui remplissait pas ce qu'on pourrait appeler on espère tous l'avoir d'ailleurs vous n'avez pas parlé monsieur Revelle le dossier médical partagé qui pourrait être un excellent gage de qualité là j'ai pris ma casquette de citoyenne mais c'est pas parce qu'on dit à quelqu'un de faire quelque chose qu'il va le faire c'est qu'il faut comprendre et là il n'y a pas de lien hiérarchique pas hiérarchique même dans une industrie c'est pareil et la perte de confiance on ne peut plus rien faire quand on est arrivé à cette perte de confiance je vais vous donner un exemple alors quand monsieur Munique disait les industriels ils ont une expérience depuis plus de 50 ans oui en effet maintenant il y a encore une très grande marge de progression chez nous l'analyse en fait du coût de la non qualité alors vous parliez de 20% en France dans une industrie chez un industriel comme Medtronic on estime que c'est autour de 13% 13% c'est à peu près ce qu'on investit en recherche et développement si on pouvait doubler notre capacité de recherche et de développement ce serait juste extraordinaire pour notre système de santé pour nos patients et pour vous donc on ferait mieux de mettre cet argent là où il est la question qu'on peut se poser c'est de se dire c'est pour ça qu'Olivier m'a demandé d'intervenir en gros on devrait être les rois de la qualité ben non on n'est pas les rois de la qualité sinon on devrait se rapprocher peut-être 0.5 1% on a plus de 13% de marge j'allais dire d'amélioration de la qualité oui il faut mettre des process oui il y a déjà pour ça oui on a plein d'équipes mais il y a un moment c'est comment est-ce qu'on va réussir à faire que ces process soient respectés monsieur Revelle qui connaît très très bien notre industrie je vais vous donner un exemple très très simple et avec beaucoup de franchises nous on vend des dispositifs médicaux dans le système français beaucoup donc on va prendre un produit que vous connaissez tous le pacemaker ça je suis sûre ça vous parle à tous on les met en dépôt dans les centres un gage de qualité serait qu'on mette les bons produits à disposition dont ceux vous avez besoin le deuxième qu'on contrôle très régulièrement ou que les centres les contrôlent là on n'y est pas et pire qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de produit périmé dans les hôpitaux ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas et dans l'ensemble des industries nous avons toujours ce qu'on pourrait appeler la non qualité par définition c'est un patient implanté d'un produit qui est périmé ça moi j'ai le risque d'aller en prison et je peux vous dire que des process j'en ai mais alors des feuilles entières et on n'y arrive toujours pas pourquoi ? parce qu'il faut comprendre pourquoi on fait les choses et c'est là où c'est une opportunité c'est une chance comme le disait madame Hubert si on comprend pourquoi on doit être acteur de cette qualité et dans les usines ce qu'on fait maintenant et bien en fait on essaye de faire moins de process et quand par exemple quelque chose qui doit être très simple on se dit comment est-ce qu'on veut optimiser une chaîne de production et bien on commence plus maintenant par établir des dizaines de feuilles de process on met l'ensemble des employés ensemble on les fait réfléchir on leur demande comment ils ont envie de travailler est-ce qu'ils ont plus envie et ça ça se passe dans nos usines en France est-ce qu'ils ont plus envie de changer par exemple de poste régulièrement toutes les 4 heures on échange avec eux c'est toutes les discussions que vous avez eues pendant toutes les tables rondes et on revient au point qui est que la qualité ça passe forcément par la co-construction ce n'est pas possible autrement donc ça ça serait mon premier message d'industriel il faut avoir la confiance et ça passe par la co-construction la co-construction elle est entre vos mains le gage de qualité la qualité pour l'avenir ça passe aussi par les outils modernes ça passe par l'e-santé ça passe par la télésurveillance téléconsultation télémédecine n'attendez pas que monsieur Revelle vous donne l'autorisation de pouvoir le faire et de vous dire combien vous allez être payé mon message c'est prenez ça en main et venez nous voir et on va on va les aider si je puis dire si vous me permettez parce que sinon en effet on va faire de la non qualité parce qu'on aura des outils qu'on ne pourra pas utiliser ensemble et je sais que c'est pas facile je sais que c'est pas facile parce que j'ai un mari qui naît donc je sais ce que ça veut dire que travailler seul de 7h30 à 9h30 tous les soirs et de refuser des patients je sais à quel point c'est compliqué mais là aussi la qualité ça passe par s'organiser pour pouvoir le faire ce que disait madame Hubert et ne pas attendre que les autres vous demandent de le faire ou pire de faire quelque chose que vous n'aurez pas compris dont vous ne saurez pas vous en servir et dont le patient en fait ne comprendra pas en fait pourquoi vous allez lui demander de travailler ou de faire de cette façon ou de celle-ci donc pour moi la qualité c'est ça c'est ensemble assurer la confiance et comme ça on va pouvoir certainement éviter les erreurs que l'on a fait dans l'industrie mais prendre aussi le bon merci beaucoup Laurence Jean quand on passe d'un métier d'assureur à autre chose il y a des process à mettre en place il y a un certain nombre de contraintes qui vont s'afficher la téléconsultation ils feront discuter avec le CNOM ils font discuter avec la CNIL ils font discuter avec la ZIP ils font discuter avec le politique ils font discuter avec l'assurance maladie ils font discuter avec beaucoup de gens c'est pas forcément quelque chose qui s'apprend tout de suite qui se découvre tout de suite il y a des projets à mettre en place il y a des pilotes et en fin de compte sur des sujets aussi sensibles il y a soit une volonté de dire je passe en force soit une volonté de dire on va faire les choses très très bien l'expérience que vous avez pu développer chez AXA Santé c'est quoi tu en tires quoi comme leçon et quelles sont les pistes en prospective pour l'avenir alors Olivier comme tu l'as dit la téléconsultation il faut beaucoup en discuter on a été les premiers à lancer ça donc on a un peu essuyé les plâtres de la discussion mais une fois qu'on a toutes les autorisations il faut la faire et si on essaie d'appliquer les règles de la qualité ou les principes sur la qualité qu'on vient d'entendre qu'est-ce que nous on a appris de concret de bon sens qu'on n'imaginait pas puisque c'était un métier nouveau premier apprentissage c'est un nouveau métier c'est-à-dire qu'on peut être un très bon médecin généraliste on peut être un très bon médecin urgentiste on a à apprendre quelque chose de nouveau quand on fait de la téléconsultation donc les gens qui feront de la téléconsultation à partir du 15 septembre ou plus tard feront un métier nouveau quelle que soit leur compétence professionnelle ils devront apprendre à écouter à regarder à parler d'une manière différente de ce qu'ils font quand ils sont en face à face et c'est pas parce qu'ils ont déjà pris des patients au téléphone qu'ils connaissaient bien pour leur dire oui faites-ci c'est pas mal ou non venez me voir qu'ils ont fait de la téléconsultation donc on parle de quelque chose de différent avec aussi un champ médico-légal différent prescrire à distance sans avoir vu le malade c'est aussi entrer dans une zone de risque professionnel un peu différente donc premier enseignement ça s'apprend deuxième enseignement et c'est pareil que pour la chirurgie du cancer de l'ovaire ou du sein plus on en fait meilleur on est parce que on change on apprend on discute on en parle à des confrères on en parle à des collègues on réfléchit donc il y a aussi une courbe d'apprentissage on est aujourd'hui meilleur dans nos téléconsultations qu'avant on a plus de taux de succès ce qu'on appelle un taux de succès chez nous c'est un patient qui suit la recommandation qui lui est donnée c'est à dire aller voir le médecin ou c'est pas la peine c'est bon ça va aller on a plus de prescriptions c'est à dire je précise ça parce que on subit la même pression des malades qui disent ah bah si j'ai pas d'ordonnance c'est que c'était pas une vraie consultation mais à 25% on est évidemment très en dessous de ce qui se passe en cabinet et moi je le vois comme une mesure de la facilité avec laquelle nos médecins évoluent agissent dans cet environnement troisième enseignement on est loin d'avoir encore tiré tout le parti de ce que la technologie va nous permettre dans le futur la téléconsultation avec un DMP ça sera tellement mieux que la téléconsultation dans le vide la téléconsultation avec des applications qui vont prédéfinir aider un peu à définir ce qui se passe chez le malade ça va venir vite et ça sera très utile très utile pas pour la qualité du diagnostic mais pour dire à l'avance aux malades ne perdez pas votre temps avec une téléconsultation ce truc là si vous ne voyez pas un médecin il ne se passera rien de bien c'est ce que font les suédois les suédois remboursent aux opérateurs de téléconsultation uniquement les téléconsultations qui ne donnent pas lieu à une visite supplémentaire et comment ils arrivent à ce résultat là il y a une application qui est distribuée à tous les suédois qui dit exactement ça aux gens décrivez moi vos symptômes oui il y a une chance qu'un téléconsultant résolve le problème ou non c'est pas la peine aller à un centre d'urgence ou aller directement voir un médecin ça je pense que ça va venir et ça augmentera aussi la pertinence du recours à la téléconsultation autre point important pour la qualité c'est la territorialité la téléconsultation qu'on fait aujourd'hui chez AXA c'est une téléconsultation de confort de réassurance pour des gens qui ne peuvent pas consulter leur médecin traitant dans des délais qu'ils jugent raisonnables donc il y a des gens ils se lèvent le matin avec le nez qui les gratte ils appellent la téléconsultation et ils disent il est 7h du matin mon médecin n'est pas ouvert je pense que la téléconsultation il y a aussi des gens qui appellent pour des bons motifs il y a 10% des gens qu'on renvoie aux urgences par exemple mais la téléconsultation de demain ça ne sera pas cette téléconsultation un peu hors sol vite 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 je veux parler à un médecin ça sera une téléconsultation faite par le médecin traitant le plus souvent possible faite en liaison avec l'écosystème territorial le plus souvent possible parce que ça sera un élément du dispositif de soins ça pour moi ça sera une téléconsultation de qualité et le champ ouvert par les expérimentations permettra bientôt de le faire et de le faire en complémentarité c'est à dire que il y a de la place dans ce système idéal qui je l'espère viendra vite pour les médecins traitants pour des spécialistes locaux pour les systèmes de permanence de soins divers et variés et aussi pour des opérateurs privés qui viendront un peu en voiture balai de tout le reste donc voilà ce que sera pour moi le système qualitatif de demain un système complémentaire où tout le monde a sa place ce qui veut dire qu'on arrête de dire tout et n'importe quoi à la fois c'est à dire qu'on peut pas à la fois dire on est débordé aux urgences on sait plus quoi faire il faut recruter le système va à sa perte et on n'a surtout pas besoin d'opérateurs privés qui font un peu de filtre ou de médecins libéraux ou de centres de soins à côté on peut pas dire les deux à la fois autre chose qu'on peut pas dire à la fois ni en même temps c'est les médecins libéraux sont débordés ils vont crever c'est le burn out on sait plus quoi faire il n'y en a pas assez et on veut voir tous les patients nous-mêmes et on veut surtout pas qu'il y ait des opérateurs de téléconsultation à côté donc il y a un chemin de crête entre je fais tout tout seul et j'ai besoin de personne et on est dans des systèmes de complémentarité où chacun trouve sa place dans l'intérêt du patient et dans un parcours de soins qui a du sens merci beaucoup pour ces propos je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait éclairant Benoît bien on vient d'entendre le chemin de crête Elisabeth disait elle a placé la barre assez haut de façon presque dramatique même si elle l'a dit très gentiment mais elle a dit c'est ou la qualité ou la disparition presque donc il y a une exigence très très forte mais heureusement il y a eu déjà quelques réponses mais je pense que les questions vont alimenter cette dualité passionnante entre justement cette nécessité de la qualité et puis comment y arriver alors on va peut-être plus insister sur le comment un peu d'accord oui c'est vrai que quelque part si jamais c'est pas le médecin qui s'empare de cette question de qualité ce seront d'autres organisations ça peut être d'autres professionnels également qui vont faire un travail à côté ou les patients qui vont s'organiser autrement alors première question oui merci mesdames messieurs Rémi Seba élu à l'URPS médecin libéraux PACA quand j'entends dire qu'on est en retard sur la qualité je sursotte j'ai failli donner un coup au plafond c'est à dire que il faut pas dire ici nous sommes en retard sur la qualité c'est pas possible en 2007 nous avons emboîté le pas en PACA des médecins bretons et je tire mon chapeau aux médecins bretons d'avoir lancé les groupes qualité nous sommes dans les groupes qualité nous sommes dans la qualité et moi je viens vous parler non pas des coûts de la non qualité mais des coûts de la qualité parce que monsieur Revelle vous êtes certainement au courant de cette expérimentation en PACA que nous avons lancé avec l'URPS médecin libéraux PACA de 2010 à 2015 nous étions passés de 10 groupes de médecins de 12 à 23 groupes de médecins de 12 c'est à dire que nous étions presque 250 médecins médecins généralistes sur les 6000 médecins généralistes de la région PACA et nous avons démontré grâce à un partenariat exemplaire avec la direction régionale du service médical de l'assurance maladie avec la faculté de médecine et avec l'ARS PACA puisque monsieur Coopli est là il pourra peut-être en témoigner et bien nous avons démontré que non seulement ces groupes qualité pendant les 5 ans d'expérimentation ont démontré l'amélioration de la pratique médicale et je ne dis pas du comportement des médecins parce que je pense que c'est péjoratif de dire qu'on change le comportement des médecins mais on améliore la pratique médicale grâce à l'appropriation des recommandations de bonnes pratiques et on a démontré l'amélioration de la qualité de vie des patients dans ce groupe là et on a démontré ce qu'on ne voulait pas on ne voulait pas démontrer que cette qualité là qui a été démontrée prouvée et bien entraînait une économie de la santé on l'a démontré à notre enfin moi je dirais rien d'autre mais je peux vous dire cela avec l'aval certainement du docteur Sakomano qui est là c'est le président de l'URPS médecin libéraux PACA et de madame Fanny Josancy avec qui j'avais écrit à l'époque le dossier d'expérimentation de ces groupes qualité et je répète c'est des groupes qualité donc on était bien en avance et nous avions conscience de l'intérêt de la qualité cette expérimentation monsieur Revelle s'est terminée en 2015 pourquoi je ne sais pas arrêt des financements l'ARS PACA a cessé les financements qui était le principal financeur et pourquoi je vous dis ça c'est que j'ai la surprise mais alors l'énorme surprise agréable d'avoir l'appel il y a 3 mois du directeur adjoint du service médical assurance maladie qui me dit allô Rémi je suis en train de lire le rapport de la CNAMS je te l'envoie par mail dis moi ce que tu en penses c'est fabuleux il faut qu'on reparte en effet dans le rapport dont vous êtes le commanditaire on ne parle pas de PACA mais de Bretagne et de Normandie c'est ce que vous allez me dire non ? oui on fait effectivement pardon de vous couper la bande on fait effectivement un point sur les groupes qualité à partir de deux expériences mais on a visiblement on est passé sous votre contrôle à côté de la vôtre et on a fait effectivement un focus sur le retour d'expérience des groupes qualité dans deux régions historiques où ils se sont développés la Bretagne vous l'avez cité la Normandie aussi et c'est vrai que dans le bilan que nous nous faisons nous nous permettons au delà de saluer la démarche d'en faire un bilan y compris dans une évolution des pratiques professionnelles qui y compris peut conduire à des économies en termes de dépenses de santé ce qui ne me paraît en aucun cas un élément inassumable et déshonorant pour les médecins qui se sont investis là-dedans et nous concluons en effet sur le fait que nous devons à notre sens relancer les groupes qualité dans les territoires ça pose la question du modus operandi puisque historiquement l'assurance maladie les finançait mais c'est passé sous une autre enveloppe celle du FIRE et sous l'égide des agences régionales de santé donc c'est une question à laquelle nous devons réfléchir avec le ministère les ARS mais aussi les partenaires conventionnels parce que je pense qu'il y a là une partie de la réponse à la question que je n'ai pas eu le temps de suffisamment traiter tout à l'heure de dire comment est-ce que la qualité redescend dans les pratiques professionnelles individuelles chacun est très occupé au quotidien dans son exercice professionnel comment on arrive au delà d'amener de la formation dans les postes de travail c'est une chose mais ces éléments d'échange confraternel étaient évidemment très précieux et avec une deuxième question à laquelle je pense les groupes qualité devront aussi amener une réponse si on veut les relancer c'est comment on arrive à embarquer les professionnels au delà des 10-15% qui sont quand même souvent les premiers à venir parce que ce sont les plus motivés et ceux dont les pratiques professionnelles sont quand même déjà je dirais les plus matures comment réussir à associer amener dans des temps d'échange le soir après le travail tous les autres merci d'avoir lu le rapport juste un petit mot sachez donc que nous avons 23 groupes qualité en déshérence en PACA et tous les membres de ces groupes qualité en déshérence en redemandent et espèrent pouvoir recommencer merci monsieur j'ai une question là-bas je vais faire la promotion parce que sur les bons produits j'aime bien faire de la promotion j'ai parlé de Corentin et de ce qu'il faisait Nicolas le sait le rapport charge et produit de cette année c'est un document mais de base à lire il faut que vous le consultiez d'abord il est remarquablement fait deuxièmement il est super intéressant non je suis désolé le CRUD cette année est tout à fait exceptionnel parce qu'il y a vraiment des analyses sur un certain nombre de critères et n'oubliez pas une chose au cas où c'est que ça sert quand même de base à la définition d'un projet qui s'appelle le projet de loi de financement de la sécurité sociale et que d'une certaine manière c'est une loi qui touche les pratiques quotidiennes à court moyen ou long terme donc renseignez-vous ça fait partie vraiment des éléments de connaissances et d'informations que vous devez avoir en tant que président du RPS vraiment à l'esprit Bonjour Thierry Labarthe URPS Bretagne et président de GECOLIB le groupement d'exercices coordonnés libéraux donc je voulais remercier la région PACA parce qu'effectivement il y a d'abord un poster à PIMED qui est là parce qu'en Bretagne 20% des médecins généralistes sont toujours actuellement dans des groupes qualité avec un ordre d'idées à peu près de 500 000 euros de dépenses engagées qu'elles viennent du FIRE ou de l'assurance maladie ou de l'ancienne INOCAM c'était 10 millions de dépenses non engagées comme on le dit et c'est vrai que vu qu'on fait quand même le lien avec ce qu'on a dit ce matin et hier sur la communication le fait de se parler de ne pas avoir de sanctions il y a aussi tout un travail effectivement d'amélioration prescription des antibiotiques amélioration de la prise en charge des patients psychiatriques et là nous notre grand souhait c'est évidemment de l'ouvrir soit avec sur un territoire et peut-être les CPTS pourront aborder ces groupes qualité sur des territoires avec le second recours nos collègues spécialistes les oncologues pour justement faciliter les liens avec des spécialistes de second recours les associations d'usagers et avec des grands binômes que je pense essentiels pour nous ici moi qui suis président de l'association d'Interpro c'est évidemment inviter les pharmaciens de nos territoires dans les groupes qualité vu que ces groupes qualité représentent les médecins d'un territoire par exemple le mien nous sommes une dizaine de médecins les podologues si on va parler du pied diabétique par exemple avec un sujet qu'on a envie de s'approprier parce que c'est quelque chose qui nous préoccupe et je pense que l'avenir dans la qualité c'est effectivement que ces groupes qualité avec ce petit logo groupes déposés perdurent et puis s'ouvrir justement au second recours aux médecins spécialistes aux établissements et surtout évidemment à l'interprofessionnalité avec des modes de financement qui nous permettraient de nous retrouver sur à peu près un temps d'une heure et demie et avec des résultats qui sont évidemment toujours intéressants et c'est ce que vous disiez monsieur Revelle tout à l'heure sur effectivement l'intérêt de l'information d'avoir ses propres recueils donc ça on les a dans les groupes qualité c'est intéressant de se positionner il y a un petit jeu qui fait pipi le plus loin évidemment quand on voit que dans un même département passe un peu la guéguerre si on va être meilleur du groupe de copains qui est à 50 km de chez nous voilà un commentaire je trouve que l'idée que la mise en place des CPTS puisse être un cadre adéquat intéressant pour pouvoir justement inscrire le développement de ces groupes et leur diffusion qualité dans les territoires je trouve est à réfléchir parce que les CPTS comme vous l'avez dit ça n'est pas qu'une affaire de médecins généralistes libéraux ça prend le premier et le second recours ça prend les hôpitaux de proximité et ça prend évidemment la totalité des professions de santé qui forment la prise en charge pluriprofessionnelle que l'on veut développer donc c'est une bonne piste je trouve ce qui est assez frappant excusez-moi Luc frappant vous évoquiez et vous avez à juste raison rappeler les groupes qualité vous avez simplement cité un chiffre c'était 250 voilà vous venez d'évoquer 20% ce qui est déjà très bien bouteille à moitié pleine moitié vide ça veut dire 80% qui sont pas impliqués et tous les autres de PACA le problème il est là et moi je pense que vous ne pourrez pas et c'est le rôle des URPS vous ne pourrez pas vous exonérer de faire en sorte d'entraîner l'ensemble des professions dans la démarche parce que de toute façon c'est les 20% quelque part ce que vous faites et vous êtes obligés effectivement de pleurer après des financements mais ce n'est pas valorisé comme ça le devrait parce que malheureusement 80% ou une extrême minorité sont impliqués dedans donc on ne peut pas aujourd'hui le problème il n'est pas et quand je disais il faut c'est pas la qualité en soi c'était pas ça mon sujet c'était de faire en sorte qu'il y ait des indicateurs qui est l'évaluation de la qualité c'est à dire qu'elle soit objectivée quand tout à l'heure vous évoquiez effectivement que vous étiez un petit exercice sémantique de c'est quoi la qualité c'est quoi la non qualité c'est effectivement un exercice qui n'était pas un exercice inutile parce qu'au delà de votre pratique il y a aussi une chose et Nicolas l'est obligatoirement très sensible c'est la mauvaise utilisation de l'ensemble de notre organisation des soins c'est à dire un recours dont on sait qu'il est extrêmement exagéré à l'hospitalisation avec hébergement et donc l'ensemble de la démarche elle est au niveau des actes elle est au niveau des interventions la nécessité de l'interprofessionnalité est extrêmement importante mais elle pose le problème général du recours au bon dispositif aux différents moments ce que vous avez évoqué tout à l'heure le bon malade au bon moment etc donc l'enjeu il est pas obligatoirement un seul système mais il doit y avoir une démarche et qui ne pourra pas se contenter d'être au bon vouloir d'un petit nombre qui seront effectivement toujours les mêmes ne nous faisons pas d'illusions l'enjeu il est tous les autres et comme moi j'ai plutôt au fond toujours un peu l'état d'esprit d'un libéral j'ai plutôt envie que vous l'appropriiez que vous le bâtissiez vous avez compris à mes propos que je suis mesuré sur le fait que ce soit l'assurance maladie qui soit effectivement un élément juge et parti je pense qu'effectivement il faut le faire avec l'assurance maladie d'abord parce que l'assurance maladie en dehors du fait d'être un payeur a un immense avantage c'est qu'elle a aussi des données et que ça serait vachement bien de partager les données et ça ça peut être un élément vous l'avez dit tout à l'heure de se comparer mais de se comparer sur tout un tas de données c'est un élément majeur et pas simplement d'ailleurs sur l'exercice des libéraux de façon un petit peu plus large les données je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que l'assurance maladie n'a ni de près ni de loin vocation à être le prescripteur de ce qu'est la qualité des soins et à la fois ce serait un mélange des gens et deuxièmement nous n'en avons ni les compétences de par la loi c'est la haute autorité de santé qui en est chargée après je pense que notre rôle c'est aussi de pouvoir favoriser ce qui je crois est un souhait des professionnels eux-mêmes qui est de participer de contribuer à la définition de ce que pourraient être des éléments de bonne prise en charge ou de mauvaise prise en charge parce que moi je trouve bien toujours de définir ce qu'est la bonne prise en charge et de ce qu'il faut faire ce qu'il convient de faire ce qu'il convient de ne pas faire ou de ne plus faire nous là-dedans quel rôle on joue on joue le rôle de pouvoir accompagner ce type de démarche en amenant des éléments bibliographiques des données et ça pour le coup c'est vraiment notre rôle et il n'y a pas de rétention de notre part parce que vous nous les demandez et quelque part c'est notre mission que de les apporter pour pouvoir éclairer les travaux et puis d'être je dirais à vos côtés dans la phase ensuite de partage comment fait-on que les travaux de la haute autorité de santé ou parfois quand il n'existe pas encore ce qu'un CNP va pouvoir ou des CNP vont pouvoir travailler ensemble on puisse le faire partager à chacun des professionnels concernés et là-dessus nous ne pensons pas que c'est à nous de prendre la main nous le faisons nous avons des visites de délégués de l'assurance maladie des échanges confraternels nous savons que nous sommes beaucoup plus forts et beaucoup plus convaincants quand nous nous situons dans un partenariat où une société savante porte avec nous et diffuse y compris par ses propres moyens un certain nombre de recommandations de bonnes pratiques elle a arrêté élaboré et pas seulement quand ça passe par le truchement de l'assurance maladie qui forcément est reçu différemment que lorsqu'elle est je dirais portée avec vos pères ou vos confrères donc je pense qu'on est très attaché justement à être dans ce que je qualifiais d'un mot que j'assume d'une forme d'alliance mais en ne confondant pas nos rôles mais en ne mésestimant pas aussi ce que nous pouvons apporter au processus Nicolas on a eu au cours de ces deux journées un certain nombre d'acteurs au coeur de la stratégie de transformation du système de santé comme bien évidemment personne n'a voulu trahir de secret quant à ce que va annoncer le président de la république il n'empêche que sur le premier des chantiers la pertinence c'était un chantier partagé entre le médecin national de la CNAM la présidente de la HAS et puis un représentant et Alain-Michel Séréti qui est le président de France Asso Santé sans faire encore une fois de ne pas nous faire de scoop maintenant mais sur donc si on a bien compris une dizaine de pathologies ou de maladies récurrentes est-ce qu'on va arriver à avoir vraiment ce référentiel ces référentiels qui vont pouvoir être finalement le guide de l'ensemble des professionnels de santé de façon quasiment incontestables est-ce qu'on va y arriver et donc un gage de qualité énorme un c'est la commande c'est la commande qui a été passée par le gouvernement dès le mois de février travailler à la fois des indicateurs de parcours sur 10 pathologies chroniques les plus importantes et puis par ailleurs aller au-delà d'indicateurs de parcours dans la définition de ce que pourrait être je dirais avec des CNP des éléments de bonne prise en charge sur un certain nombre de pathologies avec une méthode que nous sommes en train de façonner de trouver avec l'autorité de santé évidemment et un certain nombre de CNP j'en ai cité deux avec lesquels les travaux ont pu commencer les rhumatos sur l'ostéoporose les cardiologues sur l'insuffisance cardiaque et nous avons des débuts de travaux qui devraient démarrer sur l'épilepsie avec les neurologues et on va voilà on va essayer de trouver une méthode dont le point de départ avec évidemment un cadre méthodologique qu'il appartient à l'autorité de santé de fixer mais de pouvoir donner au conseil nationaux professionnels chaque sujet ne concernant pas qu'un seul CNP puisqu'on est souvent à devoir croiser des regards de différentes spécialités de pouvoir leur donner une marge d'action d'initiative pour proposer d'eux-mêmes non pas dans une logique de concertation mais d'élaboration ce que pourraient être ces recommandations de bonne prise en charge c'est quelque chose qui commence sur lequel moi je fonde de l'espoir avec l'idée de pouvoir accélérer parce que je pense que sur ces enjeux de qualité nous sommes pour le coup un peu en retard en termes de guidelines et de recommandations et donc nous devons accélérer si nous voulons donner à ce levier d'amélioration d'efficience qui me paraît être je ne l'aurais pas dit avec les mots d'Elisabeth dans son tout premier propos je ne sais pas si nous sommes les derniers de la classe mais je pense que nous avons pour le coup dans l'équilibre des leviers vraiment un potentiel je dirais d'action très fort sur le sujet de la qualité qui me paraît extrêmement important de pouvoir mobiliser davantage et comme vous l'avez compris si nous pouvions mieux maîtriser la dépense de santé par ce levier là cela nous créerait autant de marge de manœuvre supplémentaire pour faire d'autres choses et dans le autre chose il y a évidemment la question de la valorisation des actes ou de votre pratique professionnelle nous ne nous limitons pas aux actes dégageons-nous des marges de manœuvre financière pour pouvoir progresser dans toutes les directions de bonne prise en charge d'amélioration de vos conditions d'exercice en libérant du temps médical en investissement sur tout ce dont vous avez besoin en termes d'environnement de travail et puis évidemment la question de la valeur des actes je pense que c'est vraiment un enjeu qui croise des enjeux de qualité pour le patient et aussi de très forts enjeux comme je l'ai dit aussi bien pour la soutenabilité que pour vous voilà et là où c'était un sujet qui était là mais qui n'était pas complètement consensuel et sur lequel il n'y avait pas je trouve de convergence totale entre les différents acteurs si cela pouvait être le cas demain il y a je pense de quoi construire des stratégies d'efficience et de régulation globale du système de santé qui soient gagnantes pour tout le monde Luc Duquenel je pourrais qu'abonder en tant que président des groupes qualité des pays de la Loire dans ce qu'ont dit mes confrères de PACA et de la région Bretagne et je pense que s'il y a des confrères de la région centre qui sont ici vont être contents d'avoir entendu vos propos puisque l'ARS de la région centre envisage éventuellement d'arrêter le financement des groupes qualité mais tout simplement parce que ce que partenariat qui est en plus de ça exemplaire URPS médecins assurance maladie ARS et les associations de groupes qualité au delà de l'intérêt médico-économique je veux dire c'est tout le travail qui est fait on choisit les thèmes ensemble toutes ces dynamiques de territoire et on a parlé de l'évaluation médico-économique mais il y a aussi c'est là aussi que vont déboucher des dynamiques territoriales MSP CPTS et tout par contre il y a la problématique du financement et s'il n'y en a que 20% moi en pays de la Loire monsieur Jean-Jacques Wapelet directeur de l'ARS quand on fait des comités de pilotage il me dit attention pas de nouveau groupe ou peut-être dans ce département là parce que c'est un coût c'est un coût c'est déjà temps donc voilà c'est aussi pour ça qu'il n'y en a que 20% mon intervention c'était par rapport à l'intervention de Jean Cramart sur la téléconsultation c'est pas un nouveau métier moi ça fait 15 ans que je fais des gardes de régulation en dehors de la visioconférence qui manque j'interroge mes patients leurs antécédents leurs traitements j'entends les gens respirer le flux de leurs paroles je faxe des ordonnances j'envoie des médecins effecteurs je déclenche une ambulance c'est tout donc c'est pas un nouveau métier d'ailleurs les assureurs je leur ai signalé il y a 15 ans que je faisais des gardes de régulation et voilà c'est vrai qu'il manque la vision raison pour laquelle la garde de régulation ne rentre pas dans la consultation monsieur Revelle qui est gardien du temple et des finances a bien fait attention à ce que ça rentre pas dedans après je souhaite c'est vrai que la crainte vous avez dit on veut s'inscrire dans le parcours de soins des patients c'est vrai que c'est avant tout notre crainte et tant des représentants de la profession médicale dans le cadre de ces négociations mais je crois aussi de l'assurance maladie j'irais au lieu de respecter le parcours de soins j'irais le parcours de santé du patient et finalement la fin de votre intervention m'a rassuré en disant nous devrions que la voiture balai alors je souhaite en effet que vous soyez que la voiture balai et que dans ces cas là je ne suis pas sûr mais c'est à nous de faire que vous ne soyez que la voiture balai c'est à dire d'assurer de répondre aux demandes de soins ça a été dit ce matin lors de la table ronde très clairement et aujourd'hui on a vu il y a des organisations qui se mettent dans la région grand est et tout très clairement on n'est pas performant aujourd'hui et que si vous n'êtes demain que la voiture balai d'un certain éventuellement consumérisme médical je ne suis pas sûr que ces prestations parce que la marche c'est vrai que la santé est un marché doit faire l'objet de remboursements par l'assurance maladie voilà par le système entre autres conventionnel ça c'est une position militante ça Philippe Boutin oui les groupes qualité je l'ai dit ce matin c'était les années 95-2000 avec l'évaluation des pratiques professionnelles avec le début des URML et l'histoire des groupes qualité est à l'image de l'histoire de l'EPP et de la formation continue et du DPC faite d'aternoiement et qui ont abouti à effectivement des résultats inférieurs à ce que on aurait pu évoquer et espérer au début on a eu énormément d'enthousiasme avec plus de 30% des médecins qui étaient rentrés dans la qualité et dans le début des années 2000 on a perdu du temps il a manqué de constance au niveau des pouvoirs publics et je pense que je suis les URPS peuvent être assez fiers de tout le travail effectué et je pense que si on les avait écoutés si on avait récupéré tous les travaux que nous avons fait sur l'EPP sur les groupes qualité nous avons fait ASALÉ nous avons fait l'ISPL avec le traitement des données il y a des choses remarquables qui ont été faites donc on l'a vu ce matin avec ça d'autres 12 22 21 22 Sous-titrage FR ?